salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre steam deck et dans cette vidéo on va découvrir ensemble qu'est ce que c'est qu'un proton et quels protons utiliser en fonction des jeux que vous voulez acheter parce que ce qu'il faut savoir c'est que certains jeux qui sont pas du tout compatibles avec votre steam deck vont être compatibles en utilisant par exemple le proton expérimental ou d'autres protons ou d'autres protons alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne alors sans entrer dans les détails je vais vous expliquer de manière très bref ce que c'est que le proton et c'est quoi son but avec le steam deck par exemple quand je vais ici je vais exécuter les titres donc on peut voir que par défaut j'ai le dernier proton date le 706 donc en fait au fur et des mises à jour de votre steam deck vous allez obtenir des versions protons supérieures et les protons en fait ça va être un moyen que va utiliser votre steam deck pour faire tourner les jeux qui sont de base uniquement jouable sur windows pour les rendre compatibles avec l'eos du steam deck qui est sur linux maintenant que vous avez compris ça on peut par exemple je sais pas on va prendre on va prendre un jeu qui fonctionne parfaitement sur steam deck par exemple celui là on voit qu'il ya le logo orange donc il fonctionne mais avec des petits soucis donc ce jeu là par exemple si je vais dans paramètres je vais dans propriété je vais ici dans compatibilité là j'ai pas besoin de le forcer je peux faire un forçage mais ça sert à rien parce que le jeu fonctionne on va dire plus ou moins avec le steam deck avec le proton de base du steam deck en revanche si je prends par exemple on va prendre un jeu qui ne fonctionne pas par exemple je sais pas moi si je prends one piece warrior 4 en revanche là le jeu je vais pouvoir le lancer mais je vais pas pouvoir afficher le cinématique avec le dernier proton que j'ai en date donc le proton 7 06 en revanche si je vais quand même afficher les cinématiques qui ne s'affichent pas avec le proton 7 06 je peux aller ici et cette fois ci changer tout ça donc je vais ici et je fais activer le proton expérimental et quand je l'active je suis capable d'avoir les cinématiques qui s'affichent dans mon steam deck alors que si je prends le proton normal sans prendre le proton expérimental je ne vais pas pouvoir voir les cinématiques dans le jeu du jeu one piece warrior 4 et en fait l'avantage c'est que grâce à ça certains jeux qui sont pas du tout compatibles avec le steam deck peuvent être compatibles grâce à ce proton expérimental ça peut être le cas de naruto ultima tinja storm 4 je l'ai testé avec le proton 7 06 il se lance pas et quand je prends le proton expérimental il va se lancer et je peux y jouer par contre une chose à savoir le proton expérimental reste un proton en mode expérimentation donc c'est pas un proton on va dire parfait donc vous pouvez rencontrer des bugs mais ça peut vous dépanner et ça peut vous permettre de jouer à des jeux qui sont pas compatibles avec le steam deck et les rendre compatibles comme je vous ai montré c'est très simple on va dans paramètres on va dans propriété ici et on fait forcer tout simplement ensuite vous revenez en arrière on revient en arrière et vous lancez votre jeu et vous regardez si votre jeu qui est de base pas compatible avec le steam deck fonctionne pas on arrive à la fin de cette vidéo donc si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et active la cloche de notification et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus la team pour retrouver d'autres astuces sur votre steam deck cliquez sur l'épargne numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais playlist et là vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist astuces steam deck donc pour l'instant on retrouve que six vidéos astuces mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible à plus la team